Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour parler des mises à jour qui vont arriver sur Clash of Clans. Darian a lâché quelques infos assez crostillantes lors d'une interview avec Galadon et j'ai pris les questions les plus importantes et je vais vous donner les informations, fuiter ou donner ou communiquer en tout cas par Darian. Voilà, une courte vidéo sur laquelle on va revenir, certains points sont quand même très très intéressants. Et pour ne pas rater toutes les infos sur les mises à jour de Clash of Clans, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, comme ça tu seras informé de toutes les nouveautés qui vont arriver à chaque fois en avant-première publique sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. La première question concerne le rythme des mises à jour en 2020. Alors la réponse de Darian elle est assez simple, il dit que nous avons une roadmap très ambitieuse pour 2020, donc ça c'est très bien, une roadmap c'est-à-dire qu'ils ont déjà tout un programme pour toutes les mises à jour de 2020 et surtout, point important, il dit nous souhaitons, il assiste nous souhaitons, c'est pas une promesse, nous souhaitons faire des mises à jour chaque trimestre. Ce qui est sûr et certain c'est qu'il y aura une mise à jour qui va arriver dans ce premier trimestre. Alors on est quasiment le 21 février, premier trimestre, ça signifie fin mars, donc ça promet une mise à jour d'ici fin mars. Alors cette mise à jour, ou en tout cas cette mise à jour ou les prochaines mises à jour, ils ne le précisent pas, vont apporter beaucoup de nouveautés côté qualité du jeu, qualité du vie du jeu, parce que ça a été énormément demandé par les joueurs, donc ça sera principalement des demandes de joueurs qui ont été prises en compte et qui vont être apportées et mises dans le jeu, mais il précise également qu'il y aura une nouveauté, un nouveau contenu complètement inédit sur Clash of Clans qui va arriver. Il ne dit pas quoi, il ne dit pas con, mais en tout cas ici c'est sur le mot énorme nouveauté, donc franchement j'ai hâte, hâte, hâte de savoir ce que c'est cette nouveauté. Il précise toutefois que même si cette année est très ambitieuse, même s'ils veulent changer beaucoup de choses, car il dit à un moment donné que ces nouveautés peuvent changer un petit peu la dynamique, et puis altérer un petit peu, ou changer plutôt, pas altérer, ce n'est pas le bon mot, mais changer un petit peu notre façon de jouer à Clash of Clans, notre façon de connaissance de jeu de Clash, mais attention, les aspects fondamentaux du jeu ne seront pas touchés, comme les gardes-clans, comme le build des villages, comme l'aspect social, qui est pour nous un point extrêmement important. Du coup, Galadon rebondit sur cet aspect social en disant, est-ce qu'il y aura un retour du chat général, qui est quand même énormément demandé par les joueurs, la réponse de Darian est claire, non, il n'y aura pas de retour en arrière. On sait actuellement que le système de recrutement n'est pas optimal, n'est pas optimisé, on travaille énormément pour l'améliorer, on cherche, on réfléchit à d'autres alternatives, est-ce qu'on ne peut pas l'intégrer à d'autres applications externes de type Discord, comme exemple, mais il dit que rien n'est mis sur la table à propos de cette intégration, c'est des idées comme ça, mais il souligne quand même que ça va être très complexe de faire l'intégration sur des applications type Discord ou autre, de messagerie, par souci de lois, par souci que certaines applications sont bloquées dans certains pays, et surtout le point noir pour lequel d'ailleurs, à cause duquel ils ont fermé le chat global, c'est la modération qui demande un travail énorme, donc s'il y a une intégration sur un Discord, qui va modérer ? Et ça, c'est un travail monstrueux, et pour le moment, c'est une voie, mais ce n'est pas du tout un projet actuel. Concernant la maison des ouvriers, qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté ? Et là, Darian dit qu'effectivement, la maison des ouvriers, cet aspect du jeu de Clash, n'est pas très joué quotidiennement, en tout cas les chiffres ne sont pas importants, la plupart des joueurs jouent sur le village principal, surtout depuis l'arrivée de HDV 13, néanmoins, ce n'est pas mis de côté, c'est-à-dire que les développeurs pensent toujours à cette partie, parce qu'il y a des joueurs qui sont fans du MDO, il y a des joueurs qui sont dans le top monde, et donc du coup, il faut quand même leur apporter du contenu. Alors malheureusement, ça va décevoir certains, dans le sens où il n'y aura pas de MDO 10, en tout cas pour le moment, ce n'est pas en projet, ce n'est pas prévu, peut-être plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Par rapport au GDC, au niveau de la maison des ouvriers, pour l'instant, il dit clairement, ce n'est pas possible de l'intégrer, pour la simple raison que c'est complètement différent d'un village principal. Au village principal, on lance une GDC, c'est asymétrique, on peut attaquer quand on veut, il n'y a pas obligation que le joueur ennemi soit connecté. Alors que sur la MDO, le principe de base, c'est un joueur versus un joueur, donc il faut que les deux soient connectés, qu'il faut que les deux attaquent en même temps. Chose qui est impossible à mettre en place en GDC, si on prend en compte rien que les fusils horaires, si on tombe sur un clan qui est au Japon, et nous on est en France, par exemple, ça ferait quand même 12 heures de décalage horaire, c'est impossible de faire des GDC dans ces conditions. Mais ce n'est pas pour autant qu'on met la MDO de côté, puisque nous avons prévu des mises à jour touchant la maison des ouvriers, avec, on va améliorer la qualité de vie, et surtout, alors, des qualités de vie qui ont été demandées par les joueurs, on vous donnera les infos prochainement, mais il précise qu'il va y avoir une mise à jour également monstrueuse sur la maison des ouvriers. Il ne veut pas en dire plus, plus que ça, tout ce qu'il dit, c'est que ça va rendre le jeu plus jouable. Voilà, tout ce qu'il dit comme phrase, il reste vague, le jeu plus jouable. Je vous laisse réfléchir, cogiter, dites-moi en commentaire, quelles sont vos idées par rapport à ça. On revient sur les attaques en Ligue Légende, sur les 8 attaques quotidiennes, 8 attaques, 8 défenses, évidemment. Là, Darian dit que pour le moment, on ne change pas, même si certains disent 8, c'est beaucoup, d'autres disent 8, c'est peu. Ils rappellent qu'au départ, ce système a été fait pour qu'il y ait 15 attaques par jour, ce qui a été d'un côté énorme. Donc par conséquent, ils ont trouvé que 8, c'était le bon chiffre, et qu'actuellement, les 8 attaques ou défenses restent une moyenne, un chiffre choisi qui correspond ou qui convient à une majorité de joueurs, et ce n'est pas prévu de le changer. On finit avec la dernière question posée, est-ce qu'on pourra un jour faire des attaques sur sa propre base pour la tester ? C'est vrai que c'est un point qui est beaucoup demandé par les joueurs, parce qu'on fait des bides, on veut les tester, voir si ça marche, même sans forcément la mettre en défi, attendre que quelqu'un du clan attaque, parce que parfois, on veut tester les minuits, minuit, il n'y a pas grand nombre de connectés. Et là, la réponse est directe. Non ! Non et non ! Vous ne pourrez jamais faire des attaques sur votre propre base, et justifie ça à Daryon par le fait que ça pourrait ouvrir la voie à un type d'entraînement sur les bases ennemies. En GDC, on va copier la base ennemie, et puis on va s'entraîner sur sa base ennemie, et donc c'est contraire au jeu, c'est contraire à la politique du jeu, et donc, n'y a-t-n'y a-t-on. Pour vous, je suis désolé, a priori, c'est pas du tout dans les clous, et ça ne viendra jamais. Ils ont abordé brièvement la partie intelligence artificielle, que ce soit, à mon avis, de façon générale, ils ont dit, ils n'ont pas spécifié héros ou troupes ou bâtiments défensifs, en tout cas, de façon générale, ils disent qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut poser problème. Voilà, on connaît le problème avec la reine, par exemple, ou avec le grand gardien, mais pour le moment, il y a une équipe spécifique qui ne travaille que sur ce point de l'intelligence artificielle du jeu. C'est un travail qui est monstrueux, car on imagine que, nous, en jouant, on imagine que ce n'est pas grand-chose, mais en fait, pour chaque requête d'une troupe ou d'une défense, ça demande quand même un millier de commandes, et ce n'est pas un travail facile tous les jours. En tout cas, ils essaient d'améliorer cet aspect, parce qu'ils savent que c'est un aspect qui est très, très important du jeu. Voilà ce que Darian a lâché comme info pour aujourd'hui. Peut-être qu'il en lâchera d'autres prochainement. En tout cas, si c'est le cas, moi, je vous en parlerai en vidéo, évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite également à aller voir sur le forum clashofclan.fr, qu'est-ce qu'il y a un topic spécial mise à jour, spéciale suggestion de mise à jour, où vous pouvez demander, voilà, proposer des idées de mise à jour qui peuvent être vues par les community managers, qui peuvent être remontées à Supercell. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur le forum. Voilà, je vous montre un petit peu la page du forum. Clashofclan.fr, c'est le plus grand forum francophone et le plus grand au monde, après le forum officiel, évidemment. Voilà ce qu'on peut dire sur cette interview. Et pour plus d'interactions, vous pouvez rejoindre le nouveau serveur Clashofclan.fr, donc avec une équipe d'administrateurs et modérateurs disponibles à l'écoute des membres, avec pas mal d'informations, des joueurs de différents clans, des clans top, top France également, où vous pouvez recevoir tous les conseils pour attaquer. Vous pouvez chercher des clans, vous pouvez chercher des joueurs, vous pouvez poser vos questions ou alors tout simplement discuter de tout et n'importe quoi. Vous avez en tout cas une panoplie de salons. Vous pouvez également chercher des compétences spécifiques pour HDV 10, 9, 10, 11, 12 et 13 avec des commandes bots spécifiques. Donc voilà, en tout cas, on est à votre disponibilité. Bises à tous, à très bientôt et Clash On ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada